Bien, après le fail du dernier épisode, nous voici de retour avec Sajin Komamura dans Direction le Monde des Humains. Bon, là ça risque d'être un petit peu cocasse. Je suis content, au moins j'aurais rattrapé toutes mes histoires secondaires qui datent de... J'ai arrêté, je crois, en octobre 2020, ouais, deux mois, trois mois, trois mois facilement de retard de l'histoire secondaire que j'aurais rattrapé. Aujourd'hui, nous avons une mission de patrouille et d'élimination de holo, c'est bien ça. Tout à fait, rentrons au quartier afin de nous préparer immédiatement pour la mission. A vos ordres. Tiens, bonjour Capitaine Komamura, bonjour Iba. La 7ème division aussi se prépare à partir en mission. C'est ça, patrouille anti-holo dans les environs du Rikongai. Tu dis aussi, cela signifie que vous partez en mission également. Oui, les rapports font état de multiples apparitions de holo dans le monde des humains. Nous avons été chargés d'une mission d'élimination et d'investigation. C'est sympa d'aller dans le monde des humains, mais je préférerais qu'on nous épargne ce genre de situation problématique. Sauf que s'occuper de ce genre de situation problématique, c'est notre boulot. Alors, arrête tes remarques idiotes, on y va. Oui Capitaine. Oui Capitaine ! Capitaine Komamura, bon courage pour votre mission. Les missions dans le monde des humains n'ont pas l'air évidentes non plus. Le monde des humains, maintenant que j'y pense, cela fait fort longtemps que je n'ai pas été envoyé en mission là-bas. Dans le monde des humains, vous Capitaine Komamura, j'ai toujours un gigaille de près au cas où. Je me demande pourquoi. Vous un gigaille. Enfin, assez divagé, nous avons une mission à remplir. Allons-y, Kitsouzaïmon. A vos ordres. Sous-titrage Société Radio-Canada Trousse de secours, c'est bon. Provision, c'est bon. On dirait que tout est prêt pour la mission. Capitaine Komamura, tout va bien. Je pense à notre conversation de tout à l'heure à propos des missions dans le monde des humains. Est-ce que j'aurai un jour commis un impair sans m'en rendre compte ? Comment ça ? Pour qu'on me tienne éloigné aussi longtemps du monde des humains, il y a forcément une raison. Y a-t-il quelque chose qui joue en ma défaveur ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Mais non, capitaine. Sauf que les cas les plus sérieux, les capitaines sont rarement envoyés dans le monde des humains. Et pourtant, nous avons rencontré le capitaine Nitsugaya tout à l'heure. Et il se préparait à y aller. Dernièrement, cela n'a plus rien de rare. Non, je pense que je ne suis pas chargé de la mission dans le monde des humains. C'est qu'il y a vraiment une raison. Je suis désolé, mais c'est ton apparence. Je suis sûr que non, capitaine. Vous êtes l'excellence personnifiée. Vous n'êtes pas du tout du genre à connaître des impairs. Espérons-le, espérons-le, capitaine. Mais bon, à Karakura, il y a des gens qui peuvent voir le Shinigami. Alors, s'ils voient un chien géant, ils vont peut-être se poser des questions, les mecs. Sous-titrage ST' 501 Capitaine Kamara, je vous garantis que vous aussi, vous serez envoyé dans le monde des humains un de ces jours. D'ici là, haut les cœurs, occupons-nous de la mission qu'on nous a confiée aujourd'hui. Oui, tu as raison, je suis navré de t'avoir ennuyé avec ces histoires. On nous a chargé d'une mission, c'est au-dessus, c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. Allons-y, Tethu Diamond, à vos ordres. Moi, je l'aime bien, le Capitaine Kamara. En fait, c'est un Capitaine qui est super humble, en fait. Quand je pense notamment au combat, comment qu'il mène à Karakura, vous savez, pendant la bataille de Karakura. Où il dit lui-même, je suis qu'un vermisseau. Enfin, voilà quoi, il n'est pas dans l'ego, il n'est pas... Il a une personnalité assez particulière, je trouve. Quelques jours plus tard... Capitaine Kamara. Qui a-t-il, Tethu Simon ? Capitaine Kamara, une nouvelle mission. Qu'est-ce qui te met dans cet état ? S'agit-il d'une urgence ? Non, c'est parce que c'est une mission dans le monde des humains. Que dis-tu dans le monde des humains ? C'est ça, vous voyez, Capitaine, vous voyez. Ainsi, mes craintes d'avoir commis un impair étaient infondées. Vous voyez, c'est enfin l'occasion de repartir en mission dans le monde des humains, faisant de notre mieux. Oui, bien sûr. Ah, c'est bien. Attendez, il faut que je lance un truc en même temps. Je suis resté longtemps loin du monde des humains. Mes informations datent un petit peu. Je vais devoir me préparer avec le plus grand soin en vue de cette mission. Vous avez raison, Capitaine. Je ne suis pas non plus un expert du monde des humains. Je pense qu'il serait indiqué de demander conseil à quelqu'un qui s'y est rendu récemment. Excellente idée. Cherchons quelqu'un qui visite régulièrement le monde des humains. Excusez-moi, je fais quelque chose à côté. Cherchons quelqu'un qui visite régulièrement le monde des humains. Voilà. Je... Je suis... Voilà. Bonjour, Capitaine Kamamura. Bonjour, Iba. Vous tombez à pic. J'ai quelque chose à vous demander. Et voilà toute l'histoire. Une mission dans le monde des humains. Je vois. Je suis navré de vous déranger avec cette affaire. Appoyez-vous me venir en aide. Rien de plus simple. Comptez sur nous. C'est pas vrai, Angie. Bien sûr. Et comment dire. Capitaine Kamamura, ces derniers temps, je me sens un peu rouillé. Vous voulez bien faire un duel d'entraînement avec moi en échange de ces informations sur le monde des humains ? Si j'ose dire. Avec plaisir. Si tu les tiens, je suis prêt. Merci, Capitaine Kamamura. C'est un honneur pour moi de m'entraîner avec quelqu'un de votre niveau. Pourquoi pas, hein ? Merci de m'avoir permis de m'entraîner avec vous. De rien. Moi-même, je ne m'étais pas entraîné au sabre depuis un moment. J'ai appris une chose ou deux avec toi. Maintenant, voulez-vous me parler du monde des humains ? D'accord. Tout du moins de ce que nous en savons. Car tout évolue très vite dans le monde des humains. Moi-même, à chaque fois que j'y vais, je vois des choses qui me surprennent. Ça alors, à ce point-là. Peux-tu me donner un exemple ? Eh bien, voyons. Pour acheter des vêtements pour mon gigaille, je me suis rendu dans un centre commercial. Devant la boutique, il y avait un grand écran. Je pouvais me voir sur l'écran et faire porter à mon image d'hiver-tenue comme si je les essayais. Très pratique. Grâce à ce système, j'ai pu essayer des dizaines de vêtements en arrière de temps. Oui, c'est très pratique. Alors ça, ça, je n'ai jamais vu en France. Mais je ne sais pas si au Japon, c'est quelque chose qui arrive vraiment. Mais j'aimerais bien essayer ça un jour. Si le genre de technologie pouvait arriver en France, ça serait génial. Je vois. Il y a aussi des tas de petites machines partout. Pour me familiariser avec les habitudes du monde des humains, j'ai emprunté à Ichigo un appareil sophistiqué. Le voici. On place ces éléments appelés écouteurs sur les oreilles. Et en activant la machine, on peut écouter de la musique. Écouter de la musique avec un appareil aussi minuscule. Beaucoup d'humains l'utilisent. D'accord. Donc c'est un MP3. J'ai pensé que c'était une bonne idée de me familiariser avec ce genre de machine. Pour mieux me fondre parmi eux. Excellent raisonnement. Puis-je voir l'appareil de plus près ? Monsieur, tenez. Je vois. On s'en sert grâce à ce petit écran. Faites attention. C'est un peu délicat que les machines... C'est un peu plus délicat que les machines de la Soul Society. Crac. M'en douter. Oh. L'écran, il est cassé. Je suis vraiment confus à barail. Je n'ai pas appuyé fort pourtant. Ce n'est pas grave. Enfin, si c'est grave. Mais non. Ce n'est pas grave. Je suis sincèrement navré. Je vais te rembourser. Non, inutile. On s'excusera auprès du Chigo. Il nous pardonnera tout de suite. D'accord, ok. Parce qu'en fait, tu lui as piqué, quoi. Eruka, tu ne saurais pas où est mon baladeur MP3. Baladeur MP3. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais, le petit appareil qui permet d'écouter de la musique. Tu l'avais l'autre jour. Ah, ça, je l'ai prêté à Renji. Quoi ? Tu trouves ça normal de prêter ce qui ne t'appartient pas ? Va me le chercher tout de suite. Ouais. Ah, je l'ai trouvé ça. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah. Spain. Ok. Il va aussi falloir rassembler l'équipement nécessaire pour une mission dans le monde des humains capitaine Effectivement Abarai et Sadi dites moi quel équipement préparez-vous habituellement Ca ne diffère pas beaucoup des missions habituelles en fait Moi aussi j'en porte les mêmes choses que pour une mission classique Et depuis peu je prends aussi des vêtements à porter dans le monde des humains C'est vrai je fais aussi attention à mon apparence car habituellement dans le monde des humains est une affaire de mode Je vois je devrais donc moi aussi me vêtir de façon adéquate Ah j'y pense l'autre jour Orihime m'a parlé d'un magasin selon elle qui serait parfait pour vous capitaine Kamamura Je vais aller y acheter ce qu'il vous faut Ah magnifique je compte sur toi Mille merci pour ton aide Encore une fois c'est quand même très étrange en fait Cette histoire que les Shinigami connaissent toute chose du monde des humains en fait Moi après oui évidemment des Shinigami qui sont pas allés dans le monde des humains depuis longtemps C'est normal qu'ils aient lâché l'idée Grâce à vous les réparatifs se sont déroulés dans la meilleure façon qui soit C'est drôle quand quelqu'un prépare ses bagages pour un voyage ou une mission On y retrouve un peu de sa personnalité Qu'est-ce qu'il y a Renji ? C'est du shopping pour chien et ça une brosse pour chien Quelque chose ne va pas, pas du tout au contraire tout va bien Y a-t-il autre chose auxquelles je devrais faire attention quand je serai dans le monde des humains ? Je dirais la façon de parler Votre langage peut-être un peu trop soutenu Et peut-être un peu trop soutenu pour le monde des humains Et le vocabulaire évolue tout le temps Quand je lis un de leurs livres il y a des tas de mots que je ne comprends pas Mot nouveau, façon de parler Très bien je devrais maintenant converser avec les humains Il vaut mieux que je m'y prépare Si vous voulez on peut vous aider Faites-toi les bolosses, ça me met le seum Oh mon dieu Oh mon dieu Oh non Oh non Par pitié Oh non Oh ils leur font parler Oh non Oh je ne peux pas lire ça Pitié je ne veux pas lire ça Je veux des ramen Top ultra légumes Mega high Super extra épicé Hashtag trop bon Ah je fais moi Pitié Ah je fais moi Parfait bravo Maîtriser le langage du monde des humains N'est pas trop N'est pas chose facile Maintenant Il ne vous reste qu'à utiliser ce vocabulaire de façon naturelle dans la conversation Voyons Bonjour monsieur Puis je prends votre commande Oh mes gars là Double crème extra frappée Ça déchire Oh pute Oh mais tu es moi Tu es moi Bravo capitaine Kamara On s'y croirait Vous êtes sans prêts pour vivre dans le monde des humains J'espère que ça commence J'espère que je commence à me sentir à l'aise C'est grâce à vous Isagi Abaraï Je vous remercie du promo du cas C'est pas possible Ils sont en train de troller C'est pas possible autrement Ravi d'avoir pu vous rendre service Bon courage pour votre mission Il est en train de se marrer Il est en train de se marrer Ils sont en train de troller comme des sales Contez sur moi Je ferai de mon mieux pour faire honneur à mes professeurs L'avantage d'avoir la souris maintenant C'est que je peux vous montrer des choses à l'écran Ça c'est cool Mais il est en train de se marrer Ils sont en train de troller Oh purée de merde Le jour du départ Provision, outils N'oublions pas le carnet dans lequel j'ai noté les nouvelles expressions du monde des humains Jette le ce carnet Jette le par pitié Je suis fait après Je vais me rendre au Seikamon 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 Je vais être frais Les tentations C'est plus wollt C'est parti ! Qu'est-ce que... Capitaine Konamura... Ouf, on est arrivé à temps. Que se passe-t-il ? C'est à propos de la mission dans le monde des humains. Et je vous remercie encore une fois de votre aide. Je vais justement me rendre au Sankamon. Justement à propos de ça. Capitaine, je suis absolument désolé. Cette mission dans le monde des humains que je vous ai lancé, c'est une erreur de ma part. Une erreur, que voulez-vous dire ? Il s'agissait d'ordre destiné à une autre division. Je me suis trompé, c'est une mission confiée à la 10ème division. J'étais tellement pressé de vous annoncer la nouvelle que je n'ai pas vérifié. Je vais y accepter toutes mes excuses, Capitaine. Je vois, ma foi, on n'y peut rien. Capitaine Konamura... Ne te laisse pas abattre par cette histoire, Tetsuzaïmon. Nous attendrons la prochaine occasion, c'est tout. Et après tous ces préparatifs. Mon Gigaï a eu droit à une révision qui n'avait que trop tardé. Tout cela a donc servi à quelque chose. Quant au monde des humains, ce sera pour une prochaine fois. Je vais de ce pas informer la 10ème division. Le Gigaï, du Capitaine Konamura. Le Gigaï du Capitaine Konamura, il ressemble à quoi ? C'est-à-dire que moi non plus, je ne l'ai jamais vu. Capitaine Konamura. Et bien, où est le Capitaine Konamura ? Il vient de partir pour le quartier de la 10ème division. Comment ? On a dû se croiser sans se voir. Je suis allé au quartier de la 7ème division. Où on m'a dit qu'il était parti pour le Seikamon. Pourquoi veux-tu voir le Capitaine ? En fait, notre division ne peut pas s'occuper de la mission qui nous a été confiée dans le monde des humains. Je suis venu voir... Oh, je crois qu'il y a une histoire. Voir si quelqu'un de la 7ème division pouvait s'en charger. Il s'agit d'une simple mission d'observation. Et le commandant en chef a dit que n'importe qui pouvait s'en charger. Capitaine, revenez. Ça finit comme ça ou est-ce que quand même on verra... Non, ça a l'air de finir comme ça. Parce qu'on a Konamura en perso qui vient de tomber. Et ouais. Ok. On va juste jeter un oeil et voir s'il... Voir si c'est un personnage que j'ai déjà maxé ou pas. Et après, on va pouvoir s'attaquer au tirage. Je l'avais promis. Alors, il y a aussi... Oh, génial. 35 orbes de plus. Non, attendez. Hop. On va d'abord monter la limite. 2. 3. 3. 4. ... Ok, donc tirage. J'avouerai que j'avais un petit peu hâte de les utiliser. Alors, on a cette loterie-là. Elle semble qu'elle pêche, mais... ... Mais moi, ce que je veux absolument, c'est... ... 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